... On parle beaucoup en Suisse lorsque les votations effectivement ont des résultats qui sont divergents et ça arrive entre la Suisse latine, romande, voire tessinoise et les Suisses allemands on parle toujours de ce fameux ruchti-graben ce mur de ruchti entre Suisse romand et Suisse allemand c'est une fiction, elle existe, elle peut exister dans un certain nombre de sujets qui sont bien particuliers mais il ne faut pas oublier que les lignes, je ne veux pas dire de fractures mais les lignes de partage entre Suisses contrairement à ce qu'on pourrait penser parce que pour les Français il y a les romans qui parlent français d'un côté il y a les alémaniques qui parlent suisse allemand de l'autre et la ligne de fracture elle est là en réalité elle est très différente et il faut comprendre l'histoire de la Suisse, du fédéralisme pour voir qu'on est dans un contexte qui est très très différent et que les lignes de fracture sont différentes vous avez une ligne effectivement qui est linguistique entre romand et alémanique mais vous en avez d'autres il y a la religion n'oubliez pas que la Suisse se répartit entre cantons catholiques et cantons protestants c'est une autre ligne pour certaines votations c'est cette ligne là qui va faire le partage et pas le partage linguistique et puis vous avez une autre différence très importante pour nous entre ce que nous appelons les cantons-villes et les cantons-campagne le canton de Vaud est un canton extrêmement agrarien qui a une capitale c'est Lausanne mais regardez une carte de géographie regardez Genève c'est un tout petit canton au bout du lac c'est la ville de Genève avec un peu de campagne autour le canton de Vaud c'est un immense canton qui va en bas des Alpes vaudoises jusqu'au Jura-Vaudois avec entre deux le plateau, le pays d'en haut, la côte, etc. donc les ruptures peuvent se faire aussi entre un monde qui est plutôt un monde urbain, citadin et puis le monde de la campagne c'est une autre rupture et là ça ne recoupe ni la fracture religieuse ni la fracture linguistique donc on voit parfaitement lors des votations que les groupements d'intérêt se font au fond assez peu sur la langue mais se font sur d'autres points de rupture et puis si on compare aussi je dis toujours c'est pas gentil pour les français mais il y a quelque chose de très individualiste chez les français alors que le suisse on va pas dire voilà moi je raisonne en Genève ou en Romand on va essayer de raisonner sur le plan de l'intérêt national je prends un exemple tout bête quand on propose de réduire le temps de travail ben le français va dire ah ben moi je suis bien content de pouvoir travailler moins puis gagner plus et puis son raisonnement m'a souvent s'arrêté là le suisse va refuser la même loi en disant bon c'est bien de travailler moins et de gagner plus mais le problème quelle va être la conséquence demain on sait qu'avec le système des vases communiquants ce qu'on va gagner nous aujourd'hui on va le payer demain avec une hausse des impôts une hausse de la TVA etc. etc. et quand un ami français me dit mais vous êtes con vous les suisses vous pouvez travailler moins puis vous votez non on vous propose une baisse d'impôts vous votez non je dis ben non effectivement il nous arrive d'être comme dit Blosher des nines zagers des gens qui disent non parce qu'on sait que ce qu'on lâche d'un côté on va souvent devoir le payer de l'autre et on a un raisonnement qui est beaucoup plus je dirais collectif communautaire que l'individualisme qu'on trouve souvent en France de dire mais quelle va être la répercussion sur l'économie demain et puis on se dit non on risque de payer très cher la concession qu'on nous donne aujourd'hui et donc on ne va pas le voter et je me souviens d'une anecdote avec Christophe Blosher il y a quelques années il sortait du parlement il était là avec son accent suisse allemand puis on dit monsieur Blosher vous en avez pas marre d'être toujours dans le camp des nines zagers des gens qui disent non et puis je me souviens que Blosher avait eu cette réflexion assez drôle il avait dit journaliste vous savez moi quand je suis arrivé au parlement au tout début j'arrivais et puis tous les gens me faisaient comme ça alors je pensais qu'ils me disaient bonjour alors je disais grutzi gott grutzi grutzi mais en fait c'est pas vrai il me disait pas bonjour il s'entraînait seulement à dire oui à tout ce qu'on allait leur demander alors moi je dis non donc oui je suis un nines zagers mais il faut des nines zagers en Suisse c'était très drôle sur le fond mais il avait raison et on montre aujourd'hui l'UDC comme un parti de nines zagers mais on se rend compte que les noms qui ont été portés par l'UDC nous ont donné raison dans l'histoire et que les problèmes qui se passent aujourd'hui en Europe on en a je dirais défini déjà les barrières il y a un certain nombre d'années et on s'est prémunis et lorsque Bruxelles aujourd'hui fait un procès à la Suisse pour le problème des quotas pour une certaine vision par rapport à l'immigration mais on se rend compte que d'autres jeux avec quotas font exactement la même chose et cherchent à se mettre en retrait par rapport à des règles qui sont posées par l'Union Européenne ou pour nous par les bilatérales donc en fait c'est pas la Suisse qui va vers l'Ouropé on se rend compte que c'est plutôt l'Europe qui essaye d'adopter des mesures qui sont proches de la Suisse Juste pour parfaire et la différence elle est aussi là très importante c'est que pour nous le fédéralisme ça n'est pas une construction artificielle qui s'est faite au long des années on est sur le fédéralisme n'oubliez pas XIIIe siècle la fameuse fédération des trois Suisses Henri Schwitz und Torwald se fait, on a dit souvent, contre le Saint-Empire c'est pas tout à fait exact les cantons suisses, la Suisse centrale est totalement intégrée dans le Saint-Empire romain germanique et elle bénéficie de ce qu'on appelle à l'époque l'immédiateté impériale c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas d'un prince elle dépend directement de l'empereur ce qui lui donne en réalité une très grande autonomie et notre fédéralisme est hérité au fond du fédéralisme du Saint-Empire romain germanique et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? il faut savoir que les Suisses ont un ennemi principal qui a toujours cherché à intégrer la Suisse dans son territoire c'est la famille des Habsbourg les Habsbourg autrichiens et malheureusement en 1991 qu'est-ce qui se passe ? et bien c'est que justement un Habsbourg est élu par les princes électeurs empereur du Saint-Empire et là ça pose un problème c'est que les Suisses se trouvent face à un empereur qui normalement leur garantit leur liberté mais en même temps cet empereur incarne la famille qui est la pire ennemi des Suisses c'est-à-dire les Habsbourg et donc se crée cette alliance éternelle du août 1291 où les trois Suisses vont faire un pacte d'alliances perpétuelles auxquelles vont petit à petit se railler les autres cantons jusqu'à ce qu'on arrive à ce qu'on appelle la Suisse des 13 cantons qui est une Suisse germanique il ne faut jamais oublier ça et les autres cantons qui sont dans la Suisse d'aujourd'hui vont être soit ce qu'on appelle des baillages c'est-à-dire des territoires conquis ce qui sera le cas du canton de Vaud qui est un immense canton qui appartiendra à la Savoie qui sera conquise par les Bernois qui restera un baillage bernois jusqu'à Napoléon et puis vous avez ce qu'on appelle des alliés Genève est une ville alliée des confédérés le Valais est également les dizains du Valais sont des alliés des Suisses et puis arrive Napoléon il y a une refonte complète qui se fait évidemment des territoires intégration à la France Nouvelle République et puis la chute de Napoléon ce qu'on appelle la restauration chez nous et puis là les cantons qui étaient au fond des sujets des baillages vont devenir des cantons à part entière comme le canton de Vaud et puis d'autres vont être rattachés à la Suisse comme le canton de Genève donc en fait ils vont voter leur adhésion ils ne sont pas rattachés de force Genève vote c'est à la fois une volonté des alliés qui veulent que Genève rentre dans la confédération parce qu'on veut une confédération plus forte et unie donc on va pousser les Genevois à rentrer dans la confédération mais ils le font d'ailleurs en toute sans aucune pression d'aucune part parce qu'il y a un désir de Genève d'y entrer et ce qui est amusant parce qu'on parlait, je finirai là-dessus des barrières linguistiques entre guillemets ou des barrières religieuses Genève aurait pu rentrer dans la confédération avec un territoire beaucoup plus étendu que Nettelsien à l'époque et pourquoi ça ne s'est pas fait ? et bien lors des différents congrès de l'après-ère Napoléon il s'est trouvé que les alliés étaient parfaitement disposés à donner les territoires limitrophes à Genève qui seraient devenus un canton beaucoup plus important or il y a une opposition de la confédération parce que les confédérés et les confédérés protestants on dit oui oui bien sûr nous on veut bien de la Genève la Rome protestante dans la confédération mais dans son état actuel parce que si elle englobe les territoires autour ce seront les territoires de l'ancienne Savoie ce seront donc des territoires catholiques et donc on va créer un déséquilibre en Suisse entre catholiques et protestantes donc oui à la Genève protestante mais pas additionner de territoires catholiques autour et donc Genève va garder sa structure actuelle tout ça il faut le comprendre dans une logique une optique fédéraliste qui est une optique toujours d'équilibre alors qu'en France quand aujourd'hui on parle de fédéralisme, de décentralisation c'est parce que vous avez presque toujours été en état jacobin même sous la royauté et puis vous parlez de décentralisation mais c'est un artifice c'est une construction artificielle alors que chez nous c'est au contraire une construction naturelle et que vous avez un courant politique en Suisse qui voudrait au contraire aller vers plus de centralisation ce que les Suisses ne veulent pas donc on est dans un conflit politique permanent aujourd'hui entre ceux qui voudraient donner du pouvoir à Berne et ceux qui veulent garder le pouvoir fédéral ça fait detrack et ceux qui voudraient par Merci.